Hey, salut tout le monde, ici Matenfire, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à la série quête à notre horizon du jeu Dragon's Dogma Dark Horizon. Aujourd'hui dans cette vidéo on va s'attaquer du coup aux médailles numéro 21 jusqu'à la numéro 30, et écoutez sans plus tarder c'est parti, on va s'attaquer directement à la numéro 21 qui se situe, je vous montre, au niveau de Grenzoren, on va de nouveau aller sur les toits, et pour ce faire on va tout simplement monter par la tour par ici, longer le rempart, et puis sauter de cette fois-ci à celui-ci pour aller récupérer la médaille. Et bien écoutez c'est parti, route, donc la fameuse tour de garde dont je vous parlais. Oups, voilà, on fait attention de ne pas se prendre les pieds dans l'escalier, alors par contre ici j'ai toujours un petit doute, non, voilà, il faut monter à l'échelle, effectivement. Et puis on se retourne et on arrive directement au rempart. Vous allez vous laisser tomber sur le toit juste ici, pas de panique, si vous êtes vraiment sur le sommet du toit vous ne prenez pas de dégâts de chute. Et ensuite ici vous allez courir et faire un saut, vous voyez qu'avec un saut ça marche, si vous avez double saut forcément c'est un peu plus sécurisant je vais dire. Donc on se dirige maintenant vers la médaille, et vous l'avez peut-être déjà vue puisqu'elle est juste ici, au coin de cette cheminée. Donc c'est comme ça qu'on récupère la numéro 21. On va passer du coup à la numéro 22, qui se trouve aussi à Grensoren, au niveau de la place de la fontaine. Donc on va continuer ensemble ce petit bout de chemin, puisqu'en fait il va suffire, enfin il suffit pardon, de traverser, hop, à travers les toits. Hop, donc là ici on est juste au-dessus de l'auberge de la Salam. Vous avez cette petite tour ici, hop, ce petit toit là en tour, et en fait vous le longez pour faire le tour, et vous voyez qu'elle est juste ici par terre. On passe maintenant du coup à la numéro 23, et celle-ci va nous emmener en dehors, au niveau des catacombes. Bah écoutez, sans plus tarder, je vous propose qu'on se retrouve à l'entrée des catacombes, mais sauf que cette fois-ci on va de nouveau rentrer par le passage numéro 1, ou par le passage numéro 2 si vous l'avez, histoire d'aller un petit peu plus vite. Donc écoutez, petite ellipse, on se retrouve tout de suite. Et donc nous voici à l'entrée du passage 1 des catacombes, comme la dernière fois, et donc vous regardez sur la carte, elle se trouve juste ici. Alors juste ici, c'est là où on était venu espionner la rédemption si vous avez déjà fait cette mission-là. Donc écoutez, c'est parti, on va aller la récupérer. Donc pour ce faire ici, comme d'habitude, vous suivez le chemin, c'est plutôt simple. Et au lieu d'aller tout droit ici, vous allez prendre sur votre gauche, et on va suivre ici gentiment la route. Évidemment, il y a des petits squelettes qui vous attendent, mais sinon, rien de très dangereux. Hop, vous prenez le chemin ici, vous ne passez pas par la porte. Vous prenez le temps de monter sur le rebord ici pour vous accrocher là. Et en fait, elle se situe dans les marches qui sont juste ici, voilà, elle est juste là par terre, et donc on récupère ici la 23ème médaille. On va passer du coup à la 24ème, et la 24ème se trouve elle aussi au niveau des catacombes, vous le constatez, sur la carte c'est le même donjon, et en fait, elle se situe juste ici. Alors juste ici, si vous vous souvenez que vous avez exploré les catacombes, il y a un moment donné un spot ici avec plusieurs veines de minerais, avec trois chevaliers squelettiques, et donc en fait, il y a un coffre tout au bout de cette allée, et donc en fait, la médaille se trouve derrière le coffre. Donc quand vous aurez récupéré la numéro 23, et bien écoutez, vous revenez en arrière. Le but, ça va être de retourner dans la grande salle par laquelle on était déjà passé précédemment. Donc on remonte les escaliers. Hop, on sort par là. Et ici, on est dans la fameuse grande salle en question dont je vous parlais. Donc là maintenant, on retourne tout droit. On va rejoindre de nouveau, on va retraverser de nouveau la salle où il y avait un ogre dans les catacombes. Hop, donc ici, je vous rappelle qu'il peut y avoir un ogre qui apparaît dans cette salle-ci. Donc évidemment, faites attention. On traverse le petit pont ici, et on continue toujours notre route. On ne va pas prendre les escaliers puisqu'en fait, la médaille se trouve au bout de ce chemin. Et donc comme je vous l'avais expliqué, faites attention puisque vous avez en général trois chevaliers squelettiques qui vous attendent, qui peuvent être assez pénibles. Vous avez le fameux coffre en question et en fait, la médaille, vous voyez, elle se trouve juste derrière le coffre. On va passer du coup maintenant à la 25ème et celle-ci va nous emmener au niveau du fort de l'Ardè. Donc écoutez, on fait une petite ellipse et on se retrouve à l'intérieur du fort de l'Ardè. Et donc nous voilà à l'entrée du fort de l'Ardè. Alors petit conseil que je peux vous donner, ayez avec vous un personnage qui a la capacité de faire un double saut ou un personnage qui a la capacité d'utiliser la compétence des mages lévitation. puisque la prochaine médaille qu'on va récupérer va nécessiter un saut un peu technique. On va peut-être vous demander plusieurs essais, ce qui est tout à fait logique. C'est une des médailles qui est assez compliquée à récupérer. Donc ici de nouveau, le but, ça va être de traverser le champ de bataille du fort de l'Ardè. Et en fait, la médaille se trouve sur une poutre cassée qui se trouve dans le bâtiment juste ici. Et en fait, pour y accéder, vous allez devoir prendre l'échelle et vous retrouver sur la plateforme juste ici où il y a le coffre. Donc en fait, si vous le voulez, la médaille se trouve sur la plateforme qui est juste là en face de nous, en diagonale. Le but, ça va être de courir, de sauter vraiment au dernier moment ici sur ce bout de plateforme pour s'accrocher à la poutre qui est juste là. N'essayez pas de vous accrocher sur le petit carré là qu'il y a de la poutre. C'est vraiment sur le côté de la poutre qu'il faut s'accrocher, vraiment le rectangle. C'est là où votre personnage sait s'accrocher. Si vous essayez de vous accrocher sur le côté du carré, ça ne marchera pas malheureusement. N'essayez pas le mur non plus, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment le côté de la poutre qui fonctionne. Donc l'idée, c'est de prendre de l'élan forcément. Vous courez, vous sautez au dernier moment, double saut au dernier moment et vous voyez, on finit par s'accrocher sur le côté de la poutre. Donc ici, vous faites attention mais vous devez faire un saut et puis, hop, vous sautez de l'autre côté et voilà, on récupère du coup la 25e médaille. On va directement passer du coup à la numéro 26 puisque celle-ci se situe aussi au fort de l'Ardè. Vous voyez, juste pas trop trop loin. Et donc, on va aller la récupérer tout de suite. En réalité, elle est sur le toit d'une de ses tentes, entre guillemets, sur une de ses toiles. Donc le but, ça va être de grimper à l'échelle juste ici. Et puis, on se laissera tomber pour aller la récupérer. Donc, juste à côté de la balise, vous baissez la tête et vous voyez la médaille qui vous attend. Hop, vous pouvez sauter sans aucun souci et on récupère du coup la 26e médaille. On va passer du coup à la numéro 27 et donc, celle-ci va nous emmener en plein milieu ici de la plaine, près de la cabane de mineurs. Donc, pas trop loin du fort, le château d'Erns, pardon. Là, c'est le repère des bandits, les marteaux de fer. Donc, écoutez, petite ellipse et on se retrouve tout près de la zone en question pour récupérer cette 27e médaille. Et donc, une fois que vous vous êtes retrouvés devant la cabane du mineur, qui est ce petit bâtiment en ruine juste derrière moi, vous devez faire attention parce qu'il y a un petit groupe de gobelins qui a eu le domicile. En réalité, la médaille se trouve au niveau de la cheminée. Donc, le but, ça va être de simplement s'accrocher sur le mur ici et puis de s'accrocher sur le toit avec un seau ou un double seau. Ça marche très bien. Et vous constatez, la médaille se trouve juste au niveau de la cheminée. On passe du coup, dès à présent, à la numéro 28. qui va nous emmener au niveau du ravin des âmes dévorées. Et écoutez, moi, je vous invite à rentrer par l'entrée ouest du ravin des âmes dévorées. Et donc, on se retrouve là-bas juste après, du coup, de nouveau cette petite ellipse. Et donc, nous voilà. Du coup, dans le ravin des âmes dévorées, on est rentré par l'entrée ouest, comme je vous l'avais dit. Et donc, une fois que vous êtes dans les entrées ouest, il vous suffit tout simplement de suivre la rivière puisqu'on va devoir en fait descendre pour se rendre dans l'arène où l'on peut affronter une cocatrice. Et donc, pour ce faire, vous suivez le petit passage ici. Vous prenez l'échelle où vous vous laissez glisser. Pareil ici. Vous prenez l'échelle où vous vous laissez glisser. Et aussi, au lieu de... Pardon. Vous pouvez aussi vous laisser glisser si vous le souhaitez. Mais au lieu d'aller tout droit par là, on va se laisser tomber par ici. La chute n'est pas du tout mortelle ni même blessante. Et on va en fait se diriger juste ici, dans l'arène où j'ai moi-même affronté une cocatrice. Hop ! Et une fois que vous êtes dans l'arène, eh bien, la médaille, comme vous le constatez, est à notre niveau. Et en réalité, elle est juste ici, au bout de cette petite plateforme, près du coffre. Donc, on la voit, elle est juste là par terre. On récupère du coup la 28ème médaille. On va passer du coup à la 29ème qui se trouve, elle aussi, dans le Ravin des âmes dévorées. Je vous le montre ici parce qu'on n'arrive pas à le voir sur la carte pour l'instant. Mais elle est quelque part, voilà, par ici. Et donc là, le but, ça va être de remonter jusqu'au niveau de l'entrée du Ravin des âmes dévorées ouest. Et en fait, la médaille se trouve là où vous avez sans doute affronté une gargouille dans votre histoire. Si pas une gargouille, vous avez au moins été ramasser les lettres confidentielles lors d'une quête, les conspirateurs, si je me souviens bien. Donc, bah écoutez, là, c'est exactement l'inverse. On remonte gentiment. Hop. Encore un étage. Hop. Et donc, une fois que vous êtes ici en haut, on est de nouveau à l'entrée du Ravin des âmes dévorées ouest qui se trouve juste là-bas un peu plus loin. Donc, on va prendre l'autre chemin cette fois-ci qui va nous amener sur ce ponton rocheux. Il faut faire attention puisque vous avez un cyclope et en plus d'un cyclope, surtout, vous avez des harpies qui peuvent vous attraper et malheureusement vous faire tomber dans le vide. Donc, on remonte jusqu'au bout. L'idée, c'est une fois que vous êtes à ce niveau-ci, vous avez, du coup, ici, deux pentes qui descendent. La première, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous glisser dessus ou vous faites un saut, tout simplement. Et ici, très important, vous ne devez pas aller du côté droit mais vous devez aller du côté gauche pour vous laisser tomber et glisser sur cette petite plateforme. Une fois que vous y êtes, vous continuez à suivre le chemin gentiment, tout simplement. Hop, on se laisse glisser. Et vous voyez qu'à présent, on est au bon niveau pour récupérer la médaille. Et ici, très attention, vous devez vous laisser glisser sur la gauche pour aller rejoindre la petite plateforme et pas sur la droite. Sur la... Donc, pardon. vous devez vous laisser glisser sur la droite. Pardon, je me suis emballé les pinceaux. Vous devez vous laisser glisser sur la droite et pas sur la gauche pour arriver du coup sur cette petite plateforme-ci. Une fois que vous êtes sur la plateforme, eh bien en fait, la médaille se trouve un petit peu plus loin, juste ici. Alors attendez que je ne la loupe pas. Voilà, elle est juste là au niveau des rochers. Je ne l'avais pas vue. Donc, c'est comme ça qu'on récupère la 29e médaille. On va du coup passer maintenant à la 30e médaille et la dernière médaille de cette vidéo. Et celle-ci se situe au niveau du donjon Tour de la Lune Bleue. Donc écoutez, petite ellipse et on se retrouve du coup à l'entrée du donjon tout simplement. Et donc nous voilà à l'entrée du donjon de la Tour de la Lune Bleue. Et donc en fait, pour ce faire, il va falloir monter au sommet de la Tour puisque vous le constatez, la médaille est ici dans le flou pour l'instant et en réalité, elle se trouve dans l'arène du boss où on a affronté soit un griffon soit vous avez déjà affronté un sorcier et notamment le sorcier Salomène. Et donc voilà, le but, ça va être simplement de monter tout au-dessus en faisant évidemment attention à tous les ennemis qui traînent, notamment les harpies qui peuvent de nouveau vous attraper et vous jeter dans le vide tout simplement. Vraiment pas une des médailles qui est très très compliquée. Et hop, évidemment quand vous êtes dans cette section-ci, notamment quand vous êtes dans les escaliers, faites très attention à tous les mages squelettiques qui peuvent vous attaquer depuis les hauteurs. Mais si vous avez de quoi les frapper à distance, en général, ça se passe très très bien. Hop, donc nous voilà arrivés dans l'arène du boss, soit un griffon, soit le sorcier Salomène. et donc en fait, elle se trouve au niveau de ce petit rubber-ci. Je vais mettre dans une malentine, c'est plus nécessaire. D'ailleurs, vous la voyez, elle quignote, elle est juste là sur ce bout de rocher. Oups. Alors qu'une harpie d'aînée vient nous voir, visiblement. Oups. Oups. Et bien écoutez, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo consacrée à la série quête à notre horizon. dans le prochain épisode, on s'attaquera du coup aux médailles du numéro 31 jusqu'au numéro 38 de mémoire parce qu'il y aura une petite subtilité. On en parlera du coup dans le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Matt and Fire et j'espère vous avoir aidé vous avoir aidé, pardon, et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série de vidéos. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada